Le sujet pour m'aborder ce soir est un sujet extrêmement complexe. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas la fin de l'énance à totalité, parce qu'on va toucher à un point qui est sujet à un grand nombre de discussions et que l'on recouvre juste à l'intérieur des textes du canut, qui est donc la notion du masal. Qu'est-ce que masal, qu'est-ce que ça veut dire, quel est son impact, est-ce qu'on peut intervenir dessus, est-ce qu'on est soumis, comment ça fonctionne, est-ce qu'on est tous concernés de la même manière ou pas. Voilà donc ici pas mal de notions sur lesquelles on essaie de réagir ensemble ce soir. L'Aragmara, les maîtres du Talmud, nous citent un certain nombre d'enseignements qui a priori sont totalement contradictoires sur cette notion du masal. Il y a un texte qui nous dit la chose suivante, que l'ange, ce qui veut dire les forces spirituelles qui sont celles qui sont mises en action au moment où un enfant va être conçu, ces forces, là, s'appellent Leila. Je ne sais pas si je le prononce en plus qu'on il faut. Et, lorsque un enfant va être conçu, l'Aragmara dit le maître du Talmud, il y a donc ces énergies, ces forces qui prévident à la conception de l'enfant qui vient et qui se présente devant le créateur de l'univers en lui montrant la toute petite bouteillette à partir de laquelle l'enfant va être conçu. Et ils disent la chose suivante, Tipazo, mateneh aléa. Cette typa, cette bouteillette, mateneh aléa, que sera-t-il de son avenir ? Qui borde au halash ? Est-ce que cela sera un être fort ou au contraire frêle qui sortira de là ? Est-ce que cela sera un nid veut agir ? Quelqu'un qui sera riche ou pauvre ? Rakham, matipesh ? Est-ce qu'il sera Rakham, intelligent, matipesh ou alors un imbécile ? Et à ces trois questions-là, il y a une réponse. À ces trois questions-là, il y a une réponse divine qui va dire « Bien-tipazo, celle qui peut être là, voici ce qui va être donc son statut. » Fort ou faible ? Peu ou riche ? Ou alors intelligent ou beaucoup moins intelligent ? Aval, ça a dit qu'au achat. Mais si cette personne sera un être juste ou au contraire un être normal, cette question-là n'est pas posée. On va essayer tout d'abord d'analyser la première partie du texte. On va constater quelque chose d'intéressant, c'est que du mort à l'âge, la force physique ou alors la faiblesse physique, c'est essentiellement ce qui est donné à l'individu lorsqu'il habite dans le monde. Il a un potentiel de force, il a un potentiel au niveau même de la taille qu'il va avoir. Certains savent déjà vous dire, suivant la taille de l'enfant lorsqu'il naît et qu'elle saura plus ou moins sa stature lorsqu'il grandira. Même si nous savons que l'équilibre psychique affectif dans lequel l'enfant va vivre, dans sa forme d'enfance, aura quand même un impact sur son développement, mais ça s'intera dans le sujet. Lorsque l'on va parler de Rafa de Tipech, sage, ou en tout cas intelligent ou moins intelligent, déjà là, c'est un peu plus complexe, mais néanmoins, on sait qu'il y a certains individus qui sont dotés des capacités intellectuelles plus ou moins importantes, et que même si nous savons que la manière dont l'enfant est éduqué va avoir un impact important sur son développement cognitif, mais néanmoins, il y aurait entre guillemets une tendance de prédisposition qui s'est présente. Par contre, Annie veut agir, pauvre ou riche. Là par contre, c'est plus curieux. La richesse, la pauvreté, dans notre logique, dépend essentiellement de l'investissement que la vie lui fera pour pouvoir devenir riche, ou alors du fait qu'il sera pauvre. Le fait que la gomara, qu'elle est maître du tamu, le médecin parallèle, nous montre qu'en effet, il n'y a pas qu'à l'intérieur de l'ossature de l'individu que se trouve quelque chose que l'on va appeler comme étant prédestiné, mais aussi au niveau de certains éléments de sa vie. Il y a, disent nos maîtres, des éléments qui sont présents dans le monde de la conception de l'enfant et qui seront de sa réalité. Quelque chose qui a pris au bout tel qu'on le voit pour l'instant dans le texte ne pourra jamais changer. Là où il y a une possibilité de liberté, c'est lorsque l'on parle de Tsanik Borachad, d'un être juste ou alors d'un être qui n'est pas. Premier texte. On ne va pas citer tous les textes, que ce soit ils sont fort nombreux, pardonnez-moi. Il y a un autre texte de la gomara qui va le dire, donc en deux mots, l'individu est soumis à son azad, c'est-à-dire il est soumis à quelque chose qui est une forme de prédestination auquel il ne pourrait pas échapper. Et la gomara va dire, oui, mais néanmoins, il veut le changer s'il a ici ce qu'on appelle « the truth of the law », c'est-à-dire un mérite extraordinaire. C'est quoi ce truth of the law ? C'est quoi ce mérite extraordinaire ? On ne sait pas trop ce que c'est. On va quand même voir des textes qui a priori s'encontrôlent radicalement dans l'histoire suivante cet enseignement de l'Evée du Talmud. Nous nous rappelons, entre autres, de celui qui est à l'origine du peuple d'Israël, Abraham, qui s'appelle d'abord Abraham. Abraham qui deviendra par la suite Abraham. Pourquoi est-ce que Abraham deviendra Abraham ? Pourquoi Dieu va lui rajouter une lettre ? C'est parce qu'au début, on considère que les Havs, Abraham, c'est-à-dire le père de Abraham, Abraham le sauvé, c'est-à-dire celui qui, en effet, va pouvoir transmettre quelque chose, mais dans les périmètres restreints de la ville dans laquelle il est né, et puis par la suite, on va lui dire qu'il va pouvoir le transmettre à l'humanité toute entière. Mais comment va-t-il pouvoir le transmettre à l'humanité toute entière puisqu'il ne pourra pas rencontrer cette humanité ? Par le fait qu'il va avoir une descendance qui eux-mêmes se répondront dans le monde et qui pourront propager ce qu'il va enseigner à ses enfants. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que Abraham qui, d'après son mazade, c'est-à-dire l'après sa prédestinée ne peut pas avoir un enfant, il est né stérile, il ne peut pas avoir un enfant, il n'y a pas que ça va ici, qu'il ne peut pas, Abraham ne peut pas en avoir au passage. C'est intéressant. Je vois que la Torah nous enseigne que la stérilité n'est pas nécessairement d'origine féminine. On sait que, encore relativement récemment, que s'il y a stérilité, c'est que nécessairement que c'est la femme. En début, il nous dit non, Abraham était stérile, il était rakar. Il ne pouvait pas lui avoir un enfant aussi. Puis brusquement, ça y est, il y a tout qui change. Abraham peut avoir des enfants. On change, on rajoute une lettre à son nom et puis ça y est, son histoire se transforme. Et tu m'as dit qu'il y a des choses qui sont imprimées à l'intérieur de la destinée de l'individu sur lequel, a priori, rien ne peut changer. Nous en avons encore un autre état avec une femme fameuse de l'histoire juive qui est Hanna. Hanna, cette femme donc, mariée avec cet homme qui s'appelle Elkana, qui ne peut avoir un enfant. Là, en l'occurrence, c'est elle qui est stérile puisque Elkana va avoir des enfants avec une autre femme. Donc là, c'est sûr, c'est elle qui ne peut pas en avoir. Et puis Hanna, eh bien, à travers sa prière, disent les maîtres, qui bouscule les univers et a des enfants. En tout cas, elle en a un, c'est qui ? C'est Shmuel, Samuel. Shmuel qui, au passage, est comparé à Monizé Haru en même temps. Elle ne va pas juste avoir un enfant, ça va être banal, cet enfant qu'elle va voir. Mais Hanna ne peut pas avoir un enfant. Donc, on a déjà ici deux textes qui semblent, à priori, créer une première contradiction. Je ne vais pas vous citer tous les textes de la Gemara, mais dans le Talmud, on va aussi et sans arrêt. Entre des textes qui vont nous dire El Mazal de Yisrael. Yisrael n'est pas soumis à l'affluence du destin. Et puis, d'autres textes qui vont nous dire Yes Mazal de Yisrael. Yisrael est soumis en Azal. Des textes dans lesquels on va voir un maître qui va souffrir féligement de sa pauvreté et qui va à un moment dire à lui et ce n'est pas juste. Pourquoi il y a de telle pauvreté ? Et Dieu doit s'adresser à lui et lui dire écoute, s'il te veut vraiment que tu sois plus pauvre, alors il va falloir que tu m'autorises à recréer l'univers. Parce que sous le Mazal sur lequel tu es né, là tu ne peux pas devenir riche. Non mais je ne comprends pas. Mais Abraham, il est aidé sous un Mazal dans lequel il ne peut pas avoir appris une enfant. Or il va pouvoir en avoir. Khala, il est aidé sous un Mazal dans lequel elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Or il va en avoir. Et nous avons d'autres textes dans lesquels on va voir qu'il y a en effet une transformation de ce Mazal. Donc comment ça fonctionne ? Les maîtres qui t'amulent, si vous avez voulu nous brouiller les pistes, ils ne peuvent pas mieux faire. Et que les mêmes maîtres nous enseignent des textes qui a priori sont extrêmement contradictoires. Il faudrait des semaines pour se poser tranquillement faire un vrai séminaire là-dessus et les prendre un à un. Donc ce que je vais essayer de faire avec vous ce soir, c'est juste donner ce que j'appelle une indication de tendance. C'est-à-dire quelques pistes qui vont nous permettre de mieux nous débrouiller là-dedans et d'essayer de ramener ça de notre propre réalité. Tout d'abord, d'où vient le mot Mazal ? Quelle est son origine ? Vous le savez, le Radak, le Radal Kimkri, dit que Mazal vient de la racine Nozel, c'est-à-dire quelque chose qui coule. Et là-dessus, les maîtres de la Kabbalah nous expliquent qu'il y a dans les univers, alors là je vous dis tout de suite, je parle de choses que je ne comprends pas, mais on va dire des mots. on va dire des mots, on va faire comme si on comprenait. Donc on a plusieurs univers, on a un univers qui est façonné par trois parties et le reste de l'univers qui est façonné en sept parties. Globalement, on va dire que c'est ça la première chose. Maintenant, l'univers qui est façonné en trois parties, de là provient ce que l'on appelle Mazal à Hélion, c'est-à-dire les influences des mondes supérieurs et les sept autres univers qui sont liés à nous correspondent à ce qu'on appelle Mazal à Hélion. Traduction. Il y a en effet dans le monde ainsi dit en suivant les textes de la Mala deux types d'influences qui peuvent exister. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle Mazal à Hélion. Mazal à Hélion c'est ce que les maîtres de Tamim nous ont dit au moment où l'enfant va être conçu il y a des réalités qui vont faire partie de lui qui sont là et qui font partie de ce qu'il devra être. Et là-dessus que ce soit leur ami Moshé Cordovero ou tous les autres maîtres de la Kabbalah nous disent que pourquoi en effet certaines âmes arrivent sur Terre avec en effet un Mazal particulier au niveau de la richesse de la pauvreté au niveau de ceci et de cela là-dessus nous ne pouvons pas comprendre. Qu'est-ce à dire nous ne pouvons pas comprendre ? C'est-à-dire pourquoi pour quelle raison cette âme n'est pas une autre dépositaire de telle et telle chose ça ne fait pas partie de notre domaine de compréhension. Là Léon et d'autres expliquent que pour cela il faut grimper dans des sphères extrêmement élevées comprendre pourquoi au niveau de l'architecture de l'univers c'est tel qui va être dépositaire de tel et tel Mazal. Ça c'est un lieu sur lequel l'intervention n'est pas possible. Et il y a après ce que l'on appelle Mazal Tarton c'est-à-dire d'autres influences sur lesquelles l'admini va pouvoir intervenir. Et tout notre travail à nous va être de comprendre y a-t-il lieu à intervenir sur le Mazal pourquoi est-ce qu'il existe et ce qu'il veut dire et ce qu'il représente. Lorsque l'on parle de Mazal et bien on nous parle tout simplement d'un certain nombre d'énergie qui proviennent des mondes supérieurs qui pénètrent l'individu au moment où il va naître et au moment où il naît il va recevoir donc un certain type de potentiel à travers le Mazal sur lequel il va naître. Ce potentiel-là va être un élément qui va déterminer son projet d'existence. Ça veut dire que nous nous considérons que nous voulons avoir un projet et qu'une fois qu'on a décidé d'avoir un projet nous allons chercher à savoir si les potentiels dont on dispose vont pouvoir nous permettent de réaliser ce projet. Pour la Thomas c'est le contraire. C'est avant tout le Mazal qui est le nôtre c'est-à-dire les différents éléments qui nous constituent qui vont nous aider à comprendre quel est-il le projet que Dieu nous demande de réaliser. Et c'est totalement ridicule de vouloir s'élever contre la réalité qui est la nôtre à l'instant T parce que c'est cette réalité-là qui va être à l'origine du projet qui doit être le nôtre dans l'univers. Ah vous allez dire mais si c'est comme ça pourquoi prier ? Parce que prier c'est demander quelque chose qui ne fait pas partie pour l'instant de notre environnement. Demander quelque chose de supplémentaire, quelque chose de différent. Donc ça revient vers à dire que je considère que ce que Dieu m'a mis dans l'existence ce n'est pas avec ça que je dois remplir mon projet. Donc ça va à l'encontre complètement de ce qu'on est en train de voir. La prière n'a de sens que dans la mesure nous sommes capables d'affirmer qu'avec les éléments qui faisaient partie de notre vie un instant avant notre prière nous avons rempli la fonction qui devait être la nôtre dans cet univers. Le sens de la prière dès lors que nous demandons quelque chose d'autre c'est de dire à Dieu voilà à partir du moment où avec les éléments qui ont été mis à ma disposition j'ai rempli la fonction qui était la mienne à l'intérieur du monde alors peut-être que maintenant j'ai droit à autre chose et qu'elle va peut-être être cette fonction non pas juste d'une réalisation mais d'une transformation de l'individu à travers l'acceptation qu'il a d'une réalité qui parfois lui déplait. Être prêt à accepter une réalité qui ne va pas gêner les chez-nous de révolte c'est un élément qui transforme l'individu et qui rajoute quelque chose dans l'univers nous avons dans l'univers des énergies qui sont ce qu'on appellerait négatives c'est-à-dire lorsque quelqu'un construit on évolte lorsque la réalité n'est pas celle qu'il aurait voulu et qui sur la base de cela crée une rupture avec le divin il y a un autre individu dans cet univers qui dans la capacité qu'il aurait d'accepter la réalité qui est sienne permet de rééquilibrer le monde dans lequel on se trouve. c'est-à-dire que la réalisation ne passe pas nécessairement à travers quelque chose qui est transformé dans le domaine du visite être capable avec les éléments qui nous constituent de créer une transformation à l'intérieur de nous-mêmes c'est ça peut-être une des choses que l'on va nous demander je ne rentre même pas ici encore dans ce qu'on appelle le monde qui dit le coulime c'est-à-dire dans le monde de réincarnation c'est-à-dire le fait qu'on a parfois un tikkun une forme de réparation effectuée par rapport à une histoire précédente je répète lorsque l'on est dans cette conscience du mazal qui est le nôtre ce mazal-là nous met dans une situation T à un instant précis de notre existence si nous sommes capables d'utiliser ce que le mazal nous a mis à l'intérieur de notre vie nous remplissons une fonction qui doit être la nôtre dans le monde et à ce moment-là nous pouvons imaginer avoir besoin d'autre chose pour réaliser un nouveau projet il ne sert à rien de demander à sortir de son mazal pour pouvoir maintenant vivre autre chose tant qu'on n'a pas su exploiter réellement la réalité qui était la nôtre celui qui vit toujours dans l'espoir que dans une situation nouvelle il pourra enfin se réaliser risque de ne jamais vivre de nouvelles situations et le libre à des situations différentes mais qui seront souvent la reproduction des situations précédentes mais dans des domaines différents et ça c'est la règle c'est-à-dire c'est ainsi que disent le maître de la Kabbala c'est ainsi que dit à façonner le monde tout le tahlit de l'homme tout le but de l'homme va se situer là-dedans alors bien sûr libre à l'individu de se révolter contre cet état de fait de la même manière que libre à l'individu de se révolter contre les règles de la nature qui font que quand vous mangez un kilo de chocolat vous avez mal au ventre libre à nous ce qui est très intéressant c'est que nous ne révolterons jamais contre les règles de la nature parce que nous savons qu'elles sont elles sont immuables et nous ne pouvons pas jouer avec elles parce que sinon elles nous rappellent un beau jour qu'elles sont quand même les maîtres du jeu mais dès lors que nous 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 trouvons confrontés à des règles spirituelles qui organisent notre existence et en plus sur lesquelles nous pouvons avoir un impact et une influence nous les refusons et nous ne tentons même pas d'intervenir c'est quelque chose absolument paradoxal face au rêve de la nature nous ne pouvons pas changer les choses nous pouvons éventuellement reculer certaines limites et les lieux sur lesquels nous pouvons et nous devons reculer les limites la Torah nous la dit et nous la prescrit par exemple le domaine de la médecine veut rappeler et guérir il guérira là dessus en effet la Torah nous dit tu as à travers ton intelligence la possibilité d'accéder de plus en plus à la possibilité de guérir ça tu dois le faire tu as des autres interventions possibles sur les règles de la nature ça je te les propose et non pas je te les propose je te les recommande mais il y a d'autres règles sur lesquelles on peut faire ce que l'on veut un moment elles sont là elles sont immuables nous les acceptons et les lieux sur lesquels il y a des autres interventions possibles là dessus nous décidons que les règles n'existent pas pourquoi ? parce que peut-être intervenir pour transformer notre masale risquerait de nous faire sortir de notre confort psychique dans lequel nous avons décidé de nous enfermer ça nous pose le problème de la responsabilité que nous avons par rapport à nous-mêmes savoir qu'à un moment on peut intervenir au niveau de son masale en décidant d'abord de vivre ce que l'on doit être à l'instant T avec ce qu'est notre vie nous renvoie à un principe de responsabilité de ne pas sans arrêt mettre la faute sur les autres puisque nous avons une possibilité à un moment d'intervention ça ça va être donc un point qui va être fondamental et c'est vrai que se confronter à un principe de responsabilité qui fait qu'on ne peut pas sans arrêt rejeter la faute sur l'autre ou sur l'autre ou sur qui vous voulez face à ce que l'on croit être pour l'instant des échecs est quelque chose qui n'est pas simple à accepter mais c'est là véritablement où se situe le statut de l'homme avec un grand H bien sûr pas l'homme dans le masculin l'homme dans sa dimension de l'humanité une fois que on a compris ça alors on va explorer qu'un autre texte et on va essayer de comprendre un petit peu plus comment ça s'organise tout le monde connaît cet enseignement qui nous dit me châner ma com me châner ma zague celui qui change d'endroit change de ma zague c'est-à-dire en deux mots c'est l'idée tu comptes tes valises tu quittes le lieu dans lequel tu étais et là-bas tout va aller puis c'est l'heure on a presque l'impression tu ne l'as plus pour l'âge en juillet tu prends tes chronèles et tu m'as vu bon là-bas c'est vrai que tu m'as moins froid ça va pas dire qu'il faut pas y aller attention je voudrais pas y aller me châner ma zague les gens ont l'impression voilà c'est un petit truc de religion super sympa je change d'endroit mon ma zague va me tomber dessus et puis j'attends qu'il a mis ça commence à fonctionner puisque c'est marqué ça veut dire qu'en deux mots tu vas t'abonner sur ton ma zague donc là on ne parle plus sur les trois dimensions premières du ma zague telles qu'on l'a vu tout à l'heure le châner ma com le châner ma zague je vais vous donner une image très simple telle que la développe de manière absolument remarquable l'Europe d'Esther pas un exemple extrêmement facile à comprendre vous voyez ce qu'il a dit voilà chacun d'entre nous a une fonction à remplir dans l'univers chacun d'entre nous a ce qu'on appelle une châna une âme qui fait partie de lui cette âme celle qui lui permet en effet de vivre dans un état de conscience par rapport à la notion du bien et du mal celle qui en effet fait qu'il est radicalement différent de l'animalité qui se promène autour de nous et imaginez que quelqu'un ait comme fonction et comme responsabilité dans le monde de transmettre par exemple le savoir la Torah cette personne là est pour l'instant dans un univers dans lequel il y a un véritable besoin d'enseignant techniquement parlant nous avons besoin de personnes qui transmettent le savoir et il y a en plus des gens qui ont besoin de savoir cette personne à ce moment là son mazal elle amènera à échouer dans ses affaires pour devenir quelqu'un qui se consacrera à l'étudier qui pourra transmettre le savoir mais lorsqu'il se retrouvera dans un autre lieu dans lequel il y a d'autres personnes qui peuvent transmettre à sa place ou alors dans un lieu dans lequel il n'y a personne qui a besoin de recevoir son enseignement parce qu'il y a il y a une absence de communauté qui cherche à en prendre parce que parfois vous êtes dans des endroits dans lesquels vous pouvez avoir envie de transmettre vous n'avez personne pour recevoir la pire des choses vous savez un petit peu sur l'Université qui disait que imaginez les deux enfants qui jouent à cache-cache l'un se cache et l'autre ne le cherche pas imaginez sa peine il dit c'est la même chose le divin est présent dans le monde il y est caché puisque c'est que le monde se dit en débrouant Olam Olam vient de la racine en Hélène c'est-à-dire un lieu dans lequel Dieu se cache il faut juste avoir le retrouvé imaginez la souffrance du divin qui est présent dans le monde que nous n'avons pas envie de voir donc il y a certains lieux dans lesquels on peut être passé une communauté mais qui n'ont pas le désir de recevoir une connaissance il se suffit simplement du petit carré et des quelques journaux qu'ils lisent au fond à quoi bon se confronter au savoir trimillénaire que le judaïsme a donné se dépasser si obsolète comme tout le monde était le droit celui-là donc n'aura pas d'autre choix que de devenir riche pourquoi ? parce que sa richesse sera pour lui un moyen de transmettre pas là où il se trouve mais donner à d'autres un moyen de transmettre là où il se trouve c'est-à-dire que sa fonction elle est de transmettre sa fonction elle est que la connaissance et bien à un moment soit connue il va falloir transmettre le savoir s'il est dans un univers dans lequel on a besoin d'enseignants et de maîtres que les gens sont prêts à entendre une parole alors il suffira juste d'être cet enseignant qui le transmettra s'il est dans un univers s'il est mechalé ma com s'il change de lieu alors dans le lieu dans lequel il va se trouver et là en effet il réussira dans ses affaires pourquoi ? parce que là de toute façon il ne peut pas remplir sa fonction puisqu'il n'y a personne qui est là pour recevoir son enseignement donc là qu'est-ce qu'il doit devenir ? il doit devenir riche pourquoi pour remplir sa fonction ? personne ne va dire moi avant j'étais un petit malamède un petit enseignant dans une bouquin quelconque que ce soit au Tunisien en Maroc ou en Cologne ou en Russie et puis après un jour on est arrivé vous savez les huiles fachénazes dont je fais partie n'est pas fait et bien aller aux Etats-Unis et ils allaient dans ce qu'ils appelaient Golvinuddin là le pays en or le pays de cocague et ils arrivaient là-bas et ça marchait même fort bien pour eux oui ils avaient une fonction le problème c'est qu'on oublie le problème c'est qu'on oublie c'est que là-bas en effet tu devais transmettre ce que tu pouvais transmettre là maintenant tu as une fonction différente à remplir mais qui est dans le même principe c'est d'apporter aux autres là-bas tu as apporté aux autres avec la machine à coudre avec la gentillesse avec ton sourire avec ton aide et maintenant tu es dans un autre lieu dans lequel l'autre n'est plus présent de la même manière tu vas pouvoir leur apporter mais comment ? à travers la fortune que tu vas amasser à travers ce que tu vas pouvoir faire vis-à-vis de tous ceux qui maintenant ont besoin d'une autre type d'aide la fonction qui est la nôtre reste la même c'est tout simplement les moyens de remplir la fonction qui change le chanel m'accor le chanel m'azard lorsque l'on change de lieu on change de m'azard ça ça va être non comme effet non pas juste une transformation de notre projet mais des moyens différents qui sont mis à notre disposition par rapport au fait que là où on est les moyens précédents ne peuvent pas remplir leur fonction ça c'est donc une des explications bien sûr c'est pas l'unique éducation de cette notion de me chanel m'accor me chanel m'azard on va reprendre donc à nouveau ces textes et voir où se situe au fond un des éléments n'a toujours pas répondu aux premières questions que pas à l'église une des problématiques les plus lourdes liées au m'azard elle se situe dans la fameuse question bien connue que Moïse va demander à Dieu lorsqu'il va dire à Réminet tu me diras révèle-moi ta splendeur ta face et que Dieu lui dit que je te montrerai mon arrière je te montrerai l'arrière et je ne te montrerai pas l'avant et là-bas on nous dit qu'est-ce que Dieu lui montre le nœud de cette filine bien sûr nous sommes ici dans des anthropomorphismes Dieu les filines de Dieu c'est quoi c'est les filines sur lesquelles il y a marqué le texte ni qu'un préhiscale qui est comme le compagnon distal donc il lui montre les filines de Dieu et qu'est-ce qu'on lui montre le nœud qui est à l'arrière le nœud qui est posé sur la nœud qu'est-ce que ça veut dire quel était le problème de Moïse le problème de Moïse il a été le problème de Mazat il a dit comment se fait-il que Eliade s'indique le valoir à la chair de Tom comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a des gens bien alors que leur vie est une catastrophe rachat de Tom et des êtres de mal pour qui la vie est positive et Moïse n'a pas de réponse à cette question et qu'est-ce qu'il demande à Dieu il lui dit Harin c'est-à-dire aide-moi à vivre une existence dans laquelle cela peut être compris et Dieu lui dit ça c'est dans le domaine de l'impossible parce que sinon le libre arbitre ne fera plus partie de temps d'existence si tu comprends le projet d'humain dans toute sa complexité la totalité des éléments qui constituent la vie ne sera pas contre une interrogation comment pourrais-tu imaginer ne plus croire en Dieu la liberté de ne plus croire elle est justement liée au fait qu'il y a là-dessus un texte vous savez c'est un petit peu cette fameuse histoire de ce juif qui était dans le ghetto de Varsovie que le salaire recouvert et qui dans son testament c'est un homme qui a tout vécu qui raconte donc la perte de son épouse la mort de tous ses enfants la manière dont les nazis se comportent et puis à la fin d'un texte qui est un réquisitoire contre Dieu terrible le salaire a encore écrit la chose suivante et dit Dieu il faut que tu saches un truc tu as toute la liberté tu peux tout faire tu fais tout ce que tu dis en un instant tu bouleverses le monde en un instant tout change des choses complètement inimaginables arrivent qui pouvait prévoir ce qui est en train de se passer à notre époque rien que ça soit la Choc que ça soit les révolutions qu'on voit maintenant rien en un instant tout change on ne sait même plus comment ça se passe donc tu peux tout faire tout il y a une chose qui t'appartiendra jamais c'est quoi cette chose qui t'appartiendra jamais c'est la liberté que j'aurai toujours de décider de pouvoir continuer à croire en toi cette liberté elle m'appartient ça veut dire que tu peux tout faire créer l'incompréhensible mais la liberté de croire je la garde et ça c'est mon choix et nos maîtres disent que c'est ça au fond le problème de Moshé Moshé il est là il dit lorsque l'on se confronte au problème du masage et que l'on voit des êtres extrêmement élevés qui ont des vies qui sont extrêmement complexes et qui pire que cela ne demandent même pas de s'en sortir et qui décident de vivre la réalité de leur existence telle qu'elle est quand on voit des êtres en écriant qui vivent des choses dérives alors bien sûr on nous assure on nous dit que celui-ci aura sa récompense dans le monde futur et c'est vrai et que l'autre est en train d'avoir sa récompense dans le monde ici bas et c'est vrai aussi vous n'allez pas récompenser on dit que l'enfer et le paradis c'est la même chose pour celui qui s'est comporté complètement haute de la Torah et celui qui a essayé d'être il même s'il n'a pas toujours réussi à l'être complètement on dit c'est quoi ? c'est un lieu d'étude avec un texte de ta nuit qui est ouvert pour l'un c'est un véritable paradis pour l'autre c'est un véritable enfer donc on ne va pas maintenant payer celui qui a mal agi dans ce monde-ci en lui donnant des récompenses spirituelles ça ne concerne pas disent nos maîtres comment cette personne va être récompensée dans ce entier avec des valeurs qui sont les siennes et c'est normal tes valeurs sont lesquelles ? celles de la réalité physique du monde dans lequel tu es tu as sûrement fait des actes positifs toi même si par ailleurs tu agis négativement et tu récompenses le monde c'est à dire que chaque acte positif que l'on fait sera récompensé ce n'est pas ici comme dans une banque dans laquelle il y a le crédit et le défi après sur le monde tout est équilibré la partie crédit reste et la partie débi reste aussi sauf si on a décidé de la faire disparaître à travers le tshua donc il sera récompensé mais dans ses valeurs alors bien sûr ça rassure on dit oui bon alors d'accord bon au fond c'est ici qu'il est récompensé mais après mais même du tout ça pose un problème lorsque l'on n'aborde cela c'est à dire lorsque on se retrouve face à cette question de sa vie de nos valeurs achat de toflon et que c'est c'est Moshe Rabbeinu qui la pose c'est à dire que Moshe vient et dit je ne comprends pas montre-moi ta face et Dieu lui dit tu vois l'arrière de les tefilines l'arrière des tefilines je l'avais expliqué une fois dans un cours les tefilines c'est quoi vous avez donc ici pour les tefilines à la tête ici ce cube à l'intérieur duquel passe une lanière cette lanière et là c'est une unique lanière elle est là elle fait le tour de la tête derrière elle se réunit dans un nœud un peu complexe et les deux lanières repartent par ici vu de l'avant que voyons-nous quelque chose qui est une entité vu de l'arrière que se passe-t-il nous voyons à priori deux choses radicalement différentes deux lanières qui à priori sont séparées qui à un moment se retrouvent ensemble et qui par la suite à un moment se séparent à nouveau c'est à dire la chèvre répond à Moshé lui lorsque tu vas te confronter à cette problématique du masal et cette incompréhension je vais te montrer ma nuit c'est à dire il y aura des moments dans l'histoire dans lesquels tu verras la jonction qu'il y a entre à priori des éléments totalement disparates et tu comprendras qu'il y a un projet qui est enfin de se réaliser tu comprendras qu'il y a la main d'Akadosh qui est là seulement à un moment les choses repartiront il y a ce qu'on appelle les clins d'oeil que Dieu fait au peuple fiscal dans l'histoire lorsqu'après le désastre que nous avons vu il y a près de plus de 60 ans maintenant et bien les juifs se retrouvent à nouveau sur la terre d'Israël et de manière miraculeuse arrivent à s'y installer et à résister et bien nous avons ici un clin d'oeil que Dieu fait à son peuple à nouveau si je peux m'exprimer même ainsi il y a des moments dans lesquels on voit que ce qui nous semblait une catastrophe au fond construit quelque chose de beaucoup plus merveilleux et puis après de nouveau les choses se séparent et nous n'arrivons pas de manière constante à comprendre le plan divin ça c'est en effet le problème avec le masal mais comme on l'a vu au lieu de vouloir s'acharner à changer la réalité qui est la nôtre la question qui se pose est de justifier la transformation du masal qui est le nôtre en étant capable d'abord de faire vu ce que l'on va faire exister à l'instant T et une fois qu'on a fini de le faire exister à ce moment là la réalité devient différente et transformer ce n'est pas nécessairement réaliser quelque chose mais se s'en transformer à travers le travail d'acceptation et le travail d'utilisation de la difficulté qui est la nôtre maintenant au grandir ça c'est quelque chose qui est au fond fondamental c'est la base même de toute la construction humaine lorsque je refuse de vivre la réalité qui est mienne alors je m'empêche de vivre une proposition que Dieu m'a fait tous les jours nous prions pourquoi ? Alteviel nous l'idenissait il ne nous l'est jamais dans des épreuves c'est à dire qu'on est très conscient qu'une réalité qui ne correspond pas ce qui pour nous est une exigence qui se conjugue au plus que parfait n'est pas toujours simple à gérer c'est sûr mais lorsque l'on est à l'intérieur d'une vie qui n'est pas pour l'instant celle que l'on aurait imaginé c'est là où en effet on est face à notre masal de l'astre sur lequel on peut intervenir sur lequel on peut intervenir tout à l'heure en décidant d'avoir de vivre cette réalité qui est la nôtre et de ne pas vouloir sans arrêt sans extraire lorsque l'on reprend un petit peu le texte un des textes qu'on a vus tout à l'heure est-ce qu'on a vu plein de problèmes ? on a vu que il y en a quand même deux qui ont tout changé il y a Shmuel il y a Hanna pardonnez-moi il y a la foi il y a Abraham et Hanna comment ça se passe ? alors avant de reprendre ces textes nous allons donc récupérer à nouveau le texte original le premier texte qu'on a cité c'est quoi ? c'était lorsque on va voir qu'il y a donc qui passe où cette petite gouttelette qu'est-ce qui sera à son sujet ? Rahm qui pêche Chachir et ça dit que Verachar ne le dit pas est-ce qu'il sera un homme juste ou un homme de mal ? L'on est marre et là pourquoi ? parce que la liberté de savoir utiliser ce qu'Achama a mis à notre disposition ça c'est ce qui nous reste et ça c'est un choix que l'on peut faire est-ce que j'utilise la difficulté qui est mienne comme étant support à une révoile contre le divin ou au contraire comme étant un révélateur vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres que même si l'on n'a pas pour l'instant ce que l'on voulait avoir on peut quand même faire quelque chose de sain cette possibilité la jolie ça c'est cette possibilité la jolie être tzadik au rachat c'est avoir à priori ce que tout le monde rêve et révéler à l'humanité que l'on ne voit dans ce que l'on possède qu'un support pour une réalisation et non pas une finalité ce que j'ai et ce que c'est soulignement tourné vers moi-même je profite chacun d'entre nous pourrait profiter donc de son intelligence de sa beauté de sa richesse pour amener les choses à lui et instrumentaliser radicalement tous les éléments positifs que lui a mis à cette disposition pour se tomber vers lui ça serait ça son échec c'est-à-dire ce qui semblerait être une forme de réussite sera un échec extraordinaire parce que l'homme s'est mis au centre et a décidé que tous les éléments dont il est dispo sont exclusivement pour les vernis et non pas juste qu'il les support à quelque chose et qu'en étant support de quelque chose et en le réalisant c'est là où il faut s'en décrire mais ça tant qu'on n'a pas fait l'expérience et bien on ne sait pas ce que ça veut dire même si a priori ce n'est pas une citation que vous entendriez dans une synagogue lorsque Golda Meir était parti chercher de l'argent pour ce qui allait s'appeler le futur état d'Israël aux Etats-Unis elle s'est retrouvée un jour chez un homme extrêmement riche et qui a dit chère madame que puis-je faire pour vous il lui a dit cette phrase il lui a dit vous allez me faire un chèque d'un tel montant que vous n'allez vivre et pas dormir toute l'année prochaine et vous allez boire vous allez vous réveiller vous vous sentirez tellement bien je ne sais pas si elle réalisait ce qu'elle disait je pense que oui mais je vais traduire en tout cas à la lumière des textes qu'on est en train de voir c'est à dire que quand à un moment tu utilises ce qu'il y a à ta disposition pour réaliser le projet qui t'est imparti c'est une fois que tu l'as fait que tu ressens un bien-être un équilibre profond pourquoi ? parce que ton acte il est porteur de sens parce qu'il y a une forme d'écho et de résonance qui se crée entre ton potentiel d'existence et la réalité que tu es en train de faire vivre le problème c'est qu'on nous a habitué à vivre le plaisir et le bonheur à travers le fait qu'on tourne ces choses-là vers nous d'abord et donc comme on vit quand même une certaine forme de vibration alors on s'en suffit quel dommage de vivre dans un hôtel une étoile alors que toute ta vie tu pourrais dans un cinq étoiles c'est à dire on va se satisfaire d'utiliser ces moyens intellectuels ce que vous voulez pour pouvoir nous apporter quelque chose qui dépend essentiellement d'un ressenti qui souvent ne sera que physiologique alors qu'un équilibre profond un bien-être profond quelque chose qui est à la base d'une sérénité nous ne voulons pas en faire l'expérience nous avons peur de le faire pourquoi ? parce que les sociétés qui sont autour de nous nous disent ça ce n'est pas ce que tu dois faire c'est terrible la personne qui à un moment aurait utilisé son intelligence pour se confronter au texte et au tube qui va utiliser ses capacités de savoir s'extraire du regard des autres non pas juste en dansant comme un imbécile devant tout le monde mais tout simplement en décidant de vivre sa foi sans que le regard des autres détermine les choix d'existence qu'il a fait à ce moment-là cette personne vit une forme de résonance et d'écho si on n'a pas envie d'en prendre le risque alors on préfère rester dans les univers confortables auxquels nous sommes habitués c'est ça au fond ce qui va se jouer ici ça fait partie donc des choses sur laquelle la vie de sa vie de Bracham là il est en axe d'olive actuel là-dessus il n'y a pas de noisade rien c'est pas plus fort que toi c'est un choix et ce choix il nous appartient à chacun maintenant reprenons l'histoire de Chana reprenons l'histoire de Abraham qu'est-ce qui se passe en réalité Abraham et Chana ils ont un point commun à exporter le dernier après le fil d'un il dit Abraham et Sarah pourquoi est-ce que leur vie change c'est parce qu'ils ne veulent pas que leur vie change pour eux pour lui c'est que Abraham et Sarah Abraham pardonnez-moi et Chana chacun de leur côté il y a marqué que Chana va littéralement lutter contre Dieu dans sa prière vous savez que la base même de la prière c'est l'apprendre Chana d'une femme celle qui nous apprend ce que ça veut dire prier on sait qu'après elle a été fixée par Abraham Isaac et Jacob et celle qui nous apprend c'est quoi prier c'est Chana pourquoi ? parce que Chana s'est révoltée contre Dieu elle a été là et lui a rentré dedans pourquoi ? pas parce qu'elle voulait avoir un enfant pour elle pour une raison très simple c'est que Chana disait les maîtres du Tamude vivait à une époque dans laquelle il n'y avait plus de personnalité dans le peuple juif suffisamment charismatique pour que le peuple juif ait conscience de ses valeurs le peuple juif était rentré dans une forme de bourgeoisie dans laquelle il se satisfaisait des rites et pour qui la notion de se bouleverser de se transformer et d'évoluer n'était plus présente et Chana en vivre une forme de souffrance immense il n'y a rien de plus terrible que de voir des gens vivre en dessous du standing de l'existence et surtout ce qui est que Dieu et que le leur quel drame et Chana c'était pas juste des mots c'était quelque chose qui pour moi elle était une souffrance et quand elle est là et elle se va contre Dieu elle dit à Chana ok je peux pas avoir d'enfant mais alors débrouille-toi qu'il faut qu'il y ait un enfant qui naisse il faut qu'il y ait en effet un chouel comme le droit David va dire que chouel sera à l'image de Moïse et de Haro ensemble pourquoi ? parce qu'elle elle ne le voulait pas pour elle elle le voulait par rapport à ce qu'il manquait dans le clan Israël c'est pour cela qu'elle a réussi à faire en fait une sorte qu'il arrive parce que quelqu'un qui ne veut pas une chose pour lui mais pour que la chose existe alors on est sûr que si la chose elle existe chez lui elle existera pour la raison pour laquelle elle devait venir c'est ça qui a fait que Chana peut avoir cet enfant parce que là en effet elle peut transformer la vie de l'univers c'est la même chose pour Abraham Abraham à la base il est Abraham Abraham il est celui qui va transmettre dans son univers petit de Abraham la notion du divin la notion d'un Dieu unique et tout ce que ça veut dire mais Abraham est là et Abraham est dans cette souffrance immense de voir que le nom de Dieu ne sera pas révélé dans l'univers de réaliser qu'au fond ça se réduira à une peau de chagrin et cette souffrance est telle qu'à ce moment-là elle justifie le fait qu'il va falloir lui donner de nouveaux instruments pour pouvoir réaliser son projet qui est d'avoir la naissance de son fils Yitzhak et c'est à ce moment-là où en effet il transforme son masal on a ici donc peut-être ce que j'ai voulu appeler tout à l'heure un indicateur de tendance qu'on a envie de changer de masal et qu'au plus profond de nous-mêmes on pense qu'on est soumis à une forme de masal première chose nous n'oublierons jamais de nous poser la question est-ce que dans la réalité qui est nillette à l'instant T j'ai fait tout ce que je devais faire est-ce que là j'ai construit ce que je devais faire est-ce que j'ai construit c'est peut-être la transformation comme on l'a vu tout à l'heure liée à l'acceptation de la situation qui est la mienne ça c'est déjà le premier point la second transformation c'est d'être capable de se battre et de savoir pourquoi je me bats est-ce que je me bats pour moi pour remplir une fonction est-ce qu'on se bat parce que tout simplement on a envie d'imaginer une vie différente ou parce que tout simplement on réalise qu'il manque quelque chose et on a envie de rêver d'imaginer qu'on pourrait en être le support et lorsque la plupart du temps ce qui nous intéresse c'est la proclamation du nom de Dieu et que celle-ci n'est là que pour instrumentaliser le propre désir de gloire et puissance alors c'est encore pire et là en effet si la réponse de Dieu positive et bien ça peut être un drame parce qu'il nous donne les moyens de réaliser un projet et comme ce projet à terme sera qu'on est vers nous et bien on ne sait pas vers où il peut nous amener c'est ce qui peut expliquer parfois des situations qui sont passables maintenant les gens vont se dire bon mais t'arrêtes concrètement allez la fameuse histoire du Mazal de 11 ans et tout le reste je vous l'ai dit que ce soir j'allais peut-être pas parler éventuellement de ce qui nous intéresse immédiatement de réfléchir peut-être de manière un peu plus générale alors le coup de c'est pas ton azad moi j'y crois pas d'abord qui on est pour dire ça si vous voulez remonter le moral de votre copain ou de votre copine il y a d'autres manières de lui remonter le moral on ne remonte pas le moral de quelqu'un en lui racontant des choses qui sont inexactes et donc on est incapable de trouver si elles sont vraies ou pas mais non c'était sûrement pas ton azad non la femme quand vous vous promenez dans la rue et que brusquement vous réalisez que la robe superbe que vous voyez et bien malheureusement elle n'est pas chez vous mais elle est chez l'autre on va pas dire mais non c'était pas ton azad on te dira tout simplement quand t'es passé devant le magasin au lieu de regarder à gauche pourquoi t'as pas voulu regarder à droite à un moment il n'y a pas de responsabilité on ne peut pas sans arrêt utiliser le masal pour se rassurer sur l'absence d'investissement que l'on doit avoir à un moment donné de notre existence sinon elle fait vite sinon c'est sans arrêt le masal c'est sans arrêt les autres Le texte me dit que c'est l'indessinité de l'âme qui lui fait prendre des chemins qui sont totalement mauvais c'est à dire qu'ils sont tortueux pour lui pas dans l'absolu pour lui pas dans l'absolu pardonnez-moi mais pour lui ben la chemise de l'afribo et après c'est sur Dieu qu'il se met en colère c'est à dérisser le masal à la chemise de l'afribo pourquoi es-tu de l'encolère sur Dieu si tu n'as pas voulu te donner les moyens de faire ce que tu veux faire à la santé un moment ne peut pas sans aller se remonter le morade en donnant au masal une responsabilité qu'il n'a pas à avoir le masal c'est quelque chose dont on va être capable de se saisir au moment où il existe maintenant alors après on sait qu'il y a plusieurs masales de différence à ce niveau du conjoint la grande limite en vérité que on donne ce qu'il a besoin à l'instant T de sa vie c'est à dire c'est fonction de la grandeur qu'est la nôtre que l'on donnera ce qui nous correspond à ce moment d'existence mais moi je n'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que sinon on se retrouve après dans des angoisses permanentes et ça ne sert à rien et ça ne sert à rien je l'ai loupé je ne l'ai pas loupé je l'ai vu je ne l'ai pas vu ce qui est celui-là ce qui est pas eu juste pour ça parce que je sais qu'on ne l'aime pas ça nous intéresse en tout cas ça intéresse un certain nombre de personnes racontez une histoire toute bête toute ça c'est que le Stipeleur qui était un grand maître un jour quelqu'un venu le voir lui a dit il a marqué tout 40 jours avant la conception de l'enfant on dit telle fille sera pour tel garçon et il dit au Stipeleur la mère ce maître lui a dit la tienne c'était la deuxième alors bien sûr c'est un drame parce qu'il a perdu tous ses carnets un rendez-vous et donc qu'est-ce qu'on fait et ce maître le regarde et il lui avait pas fait le coup genre la deuxième et pas la troisième ou la troisième maintenant il lui a dit la deuxième alors qu'il lui a dit la troisième bien sûr et il le regarde et il dit juste cette phrase il dit si dans la vie on cherche la personne à qui on va donner alors on trouve la personne qui nous est destinée si on cherche dans la vie les gens à qui on va prendre alors tu dois toujours imaginer que tu peux prendre quelque chose d'autre et de différent quelqu'un d'autre c'est dur c'est-à-dire qu'avant rentrer dans l'histoire du Mazal c'est-à-dire que je dis c'est un peu de bâtiment il n'y a aucune personne qui le jour où il rencontre la personne avec laquelle il va se marier il peut me signer c'est mon Mazal personne personne et ce n'est pas l'intensité des sentiments des vibrations profondes qu'il nous a mis les regards et autres ambiances du même genre pour ne dire quoi que ce soit parce que tous les groupes tous les groupes malheureusement qui ont divorcé ils ont vécu la même chose l'intensité le regard profond et tout le reste si c'est ça malheureusement aujourd'hui tout le monde est expérience parce que ce genre de choses la plupart d'entre vous ont déjà survécu au moins une ou deux fois et pourtant on voit bien que vous n'êtes plus bien de prendre des véliciteurs pour garder les enfants à la maison donc si c'est ça c'est pas ça ça veut dire qu'à un moment si un Mazal il faut se dire voilà si je respecte quelqu'un de ce mot vous m'a demandé de mettre en place dans la manière dont on organise ça et bien à ce moment-là je dois lui faire confiance qui laisse émerger face à moi la personne ou les situations qui me correspondent ça on peut pas d'un côté dire Mazal et l'autre côté ne pas avoir cette confiance et cette fourre tu peux jamais avoir une certitude à 100% ah vous allez dire mais ici je ressens l'amour c'est pas vrai Yitzchrak il s'est marié il a fait une année mais il te reste pourquoi est-ce qu'il a besoin de te le dire pour te montrer que Yitzchrak c'est ça qu'il va être l'origine de Yacob qui est l'origine d'Égypte et Israël de tribus d'Israël alors qu'il n'y avait aucun élément émotionnel qui était là pour lui trouver qu'en réalité c'était la bonne mais la situation qui a fait qu'il l'a rencontrée et le fait qu'elle se retrouve en face de lui et qu'il n'y a pas de raison que ça ne soit pas elle je le répète et qu'il n'y a pas de raison que ça ne soit pas elle parce qu'il ne s'en était pas fabriqué des raisons parce que souvent les raisons c'est de la brique ça ne veut pas dire qu'au fond l'histoire pourrait commencer et après va y aller bien et après en effet qu'il va y avoir quelque chose qui est du domaine ça c'est pour mieux comprendre par rapport à ce point-là particulier comment au fond on va organiser les choses par rapport à la salle et ça c'est un choix voilà donc quelques points d'entrée sur notre réflexion comme je vous l'ai dit ce que je vous ai donné ce soir c'est quelques indicateurs de tendance là j'ai un livre à la base duquel j'ai commencé à réfléchir mais ce que j'ai pu extraire et développer ça doit correspondre peut-être à une quinzaine de lignes dans un texte qui a à peu près une cinquantaine de pages vous voyez que le sujet est beaucoup plus vaste et qu'il a beaucoup beaucoup agité les maîtres de la tradition juive qui se sont vraiment confrontés avec force à tous ces textes contradictoires parce que ce n'est pas parce que l'on croit qu'on a envie de vivre dans quelque chose qui est du domaine de l'incohérence et de l'inconcil voilà un petit peu quelques enjeux sur ce sujet on va passer si vous voulez tout de suite à vos questions allez-y on a un quart d'heure de la question oui on dit dans la Torah qu'à cause de l'Echamain il faut signer l'Echamain donc en fait tout dépend de l'Echamain sauf la crainte de Dieu ça c'est une première question que je voulais savoir la De Mazal se situe où parce qu'à partir du moment où tout dépend de l'Echamain ça c'est une chose et la deuxième chose on dirait El Mazal d'Israël pour comment alors donc tout d'abord sur ta première question en effet les mettre dans la nu dans le traité de Brafotte exactement il dit J'ai envie de traduire la crainte de Dieu par la conscience de sa présence et lorsque l'on est conscient de la présence de quelqu'un dans son existence cela conditionne de manière d'être et c'est évident que c'est ça au fond que ça veut dire vivre dans la conscience de la présence de Chem à chaque moment de notre vie ça c'est déjà un premier point maintenant il y a un problème c'est que comment est-ce que ça fonctionne cette histoire il est marqué dans un verset il y a l'Iphrochma c'est un verset de Daniel vous savez Daniel est un des textes les plus complexes qu'il soit d'ailleurs les maîtres du Talmud nous disent que lorsqu'on a voulu traiter le texte de Daniel c'est-à-dire le rendre intelligible dans tous ses sens il y a une voie séneste qui dit stop on arrête parce que sinon c'est la fin des temps qu'il y a la gala et la gala on ne peut pas c'est le faire de Daniel qui est marqué en partie d'ailleurs au passage vous le savez puisque vous avez quand même le niveau de culture la particularité du livre de Daniel c'est d'avoir été écrit en arabia pour la plupart du texte c'est une autre histoire c'est aussi les français les beaux-lois et tout le reste mais c'est ça notre histoire donc il dit la maga il y a l'un le rochma l'un Dieu donne la sagesse à ceux qui sont sages comment ça marche ce truc Dieu donne la sagesse à ceux qui sont sages donc ça veut dire que nous ils sont sages et c'est là où la maga nous dit les prémices même de la sagesse c'est d'être dans l'irat hachem dans la crainte de Dieu c'est-à-dire dans la conscience de Dieu nous sommes libres en effet de laisser la place à la conscience d'Hachem dans notre existence ou pas il est vous savez comme disait dans l'un du trasmus que j'ai déjà cité tout à l'heure Dieu est partout du moins là on le laisse entrer donc ça c'est d'irat hachem c'est lui dans la conscience de Dieu après la colby des hachem c'est-à-dire toutes les situations de lui qui nous sont proposées ne sont pas du fait du hasard elles ont du sens à nous de savoir comment on va les utiliser et si on pense que c'est le hasard alors on s'appelle que le hasard c'est le nom que Dieu prend quand il veut passer incognito mais que ça n'enlève en rien la problématique du mazard le mazard en effet c'est la manière et le système à travers lequel Dieu fait en telle sorte que tel et tel et tel événement et telle et telle chose arrive dans la vie après et bien à nous de savoir qu'est-ce que l'on en fait après à nous de savoir comment on les utilise après à nous de savoir quelle est leur fonction et à quoi ils servent je veux dire c'est comme quand vous réalisez un projet et que vous avez un moment un événement qui semblerait un peu bloquer les choses l'événement il est là pour dire stop ou encore l'événement il est là il faut bien d'un cas de se boire oublier chamayim il a du sens il y en a qui dire ah c'est minachamayim et je m'arrête et je bouge plus c'est minachamayim il a perdu mon numéro de téléphone je suis minachamayim il va d'abord aller voir une thérapeute et tu essaies de comprendre pourquoi t'as peur de te marier d'accord et pourquoi il ne faut pas minachamayim parce que là ça nous intéresse le minachamayim le minachamayim l'autre a perdu ton numéro de téléphone c'est pour voir si t'as vraiment envie de construire l'histoire et si t'es capable d'utiliser toutes les ressources de ton intelligence et d'internet vous retrouverez c'est bon il faut pas oublier que parfois on est quand même le minachamayim c'est la situation après la liberté elle est la manière dont on peut l'utiliser ça c'est par rapport donc à ta première question la seconde c'était donc sur el mazame israel el mazame israel et là j'ai cité deux textes el mazame israel le peuple juif n'est pas soumis à l'influence du mazame il y a une autre opinion dans la Gemara qui dit que yes mazame israel que le clan israel il est soumis au mazame c'est là où on est fait en revient ce que j'ai dit tout à l'heure il y a le mazame qui provient des mondes supérieurs c'est à dire de ces trois univers sur le terrain on ne peut pas intervenir il y a le mazame sur le terrain on ne peut intervenir yes mazame israel c'est à dire il y a une forme de prédestiné au niveau du peuple juif non pas au niveau de son histoire mais au niveau des moments particuliers qu'il doit traverser dans son histoire le peuple d'israel va passer par l'épisode de l'île c'est obligatoire ça fait partie de sa formation ça ce sont des choses qui font partie de son programme maintenant yes mazame la liberté que l'on a de transformer cet épisode en quelque chose qui est encore aussi horrible que ce que ça a été ça c'est notre liberté et c'est à dire qu'il y a des points de rendez-vous qui font partie de notre histoire et qui sont déterminés la liberté c'est de savoir comment on décide de l'épisode et comment à travers nos actions ces moments là vont être intenses ou au contraire beaucoup plus faciles à vivre ça c'est là où en effet tu es dit et ce en mazame l'israël c'est en effet le moment est là je me rappelle plus quand le texte le dit dans l'action originale Jacob le binou devait descendre dit la gmara de cherser de cherser de barzel devait descendre pardonnez-moi en égypte Jacob devait descendre en égypte l'exil d'égypte est un élément fondateur de l'histoire du peuple d'israël il fait partie d'une nécessité de son histoire maintenant ce point de rencontre avec l'égypte Jacob voulait le faire de manière soit descendre là-bas enchaîné comme un prisonnier avec un boulet de fer au pied ou alors être accueilli là-bas par son fils l'histoire d'égypte dans le faste le plus extraordinaire ça c'est ce qu'il y a de mazame le lieu d'intervention qui fait que l'événement prévu de l'histoire on peut le traduire de manière différente et ça c'est en effet tous les principes tous pas vrai les notions que l'on retrouve dans la Kavala que des événements arrivent et qu'ils sont en effet une manière différente de vivre quelque chose qui devait de toute façon arriver ça c'est des sujets auxquels on ne prend pas grand chose ça m'intéresse à l'encher oui vas-y alors à quel moment tu peux me dire que je me suis tiré du cadre 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 puisque j'ai monté à ma projet à partir de ce moment je peux me dire que même si c'était dans mon potentiel de m'entamer ce n'était pas dans ma zague de pouvoir le terminer alors tout d'abord il faut se rappeler de ce que la Gmar a dit ce qui veut dire on ne t'a pas demandé de finir le job mais tu n'es pas libre de décider que comme on ne t'a pas demandé de le terminer alors que tu n'es pas obligé d'investir ce qu'il faut par rapport à lui et c'est je pense là où se situent tous les pays c'est de savoir à quel moment on était jusqu'au bout et à quel moment on doit donc dire maintenant mon histoire se passe ailleurs c'est la raison pour laquelle Yamakéa c'est le rava fais-toi un maître et un maître c'est celui qui lorsque je lui pose une question de ce type te dire à revenir quelques jours après pour prendre le temps de réfléchir à cette question qui n'est pas banale il y a des choix qu'on fait parfois dans notre existence donc on ne se rend pas compte au combien ils sont appliquants par rapport à des choses à moyen terme ou beaucoup plus fondamentales ça c'est le aléhama il ne faut pas demander de finir les choses maintenant il ne faut pas oublier que ce n'est pas ce que l'on a fait tout à l'heure dans une réalisation visible mais c'est aussi dans les transformations qui pouvaient être tiennes à ce moment de ta vie je donne un exemple tout bête lorsque l'on va à l'école et bien il y a dans ce que l'on apprend à l'école deux choses officiellement il y a à la fois un savoir il y a un peu une méthodologie dans l'acquisition du savoir alors heureusement souvent on oublie la méthodologie et on ne s'arrête que sur le savoir on utilise des systèmes les plus faciles pour pouvoir absorber des connaissances qu'on pourra recréer comme il faut toujours de l'examen et puis après qu'existe c'est un peu dommage lorsque on se voit et bien on doit se dire ici il y a en effet quelque chose de concret que je veux faire exister mais il y a aussi la transformation de ce que je suis à travers les processus que j'ai mis en place pour pouvoir accéder à une chose et ça c'est à nous voir si on était jusqu'au bout de ce que la possibilité d'atteindre l'objectif devait développer chez nous au niveau des processus c'est à dire bon de toute façon ça marche pas comme ça marche pas j'arrête non mais si je réessaye encore même si je suis pas sûr que ça va marcher je vais développer chez moi quoi peut-être quelque chose qui s'appelle de l'opiniatriété peut-être quelque chose qui s'appelle l'espoir que sais-je et c'est peut-être ça au fond que je dois faire exister à travers cette expérience de vie et non pas tant un résultat visible ça c'est à nous de voir et de bien analyser les choses c'est à dire que si demain je vous dis vous allez faire ça de toute façon ça marche pas alors je vous dis bon ça sert à rien de le faire je vous dis mais ça fait partie de notre programme d'existence dans notre monde ultra-rational c'est ridicule de toute façon ça marche pas parce que ça sert j'ai bien donné l'exemple des marches d'approche en alpinisme qui nous amène dans un refuge et puis font que le lendemain matin qu'on veut partir à 4h du matin on me dit dans les années je l'étais au pourri tu peux même pas en rêve tenter l'ascension alors à quoi ça servait pourquoi tu m'as pas dit plus tôt parce que ce qui était important c'est de savoir si tu es capable d'abord d'accéder au refuge et de savoir vivre le bonheur d'avoir accédé à une étape 1 même si tu n'es pas arrivé à l'étape 2 parce que ça ce bonheur là que tu as réussi à développer à l'intérieur de toi cette capacité de ne pas faire dépendre ton bonheur d'une réalisation finale c'est quelque chose dont tu vas avoir besoin dans ta vie et peut-être dans d'autres univers et c'est maintenant que tu vas la construire c'est d'ailleurs que c'est dans une expérience aussi qu'on va construire des choses qui nous serviront dans d'autres situations de vie et où elles seront fondamentales seulement si on ne l'a pas fait avant alors à quel moment tu vas le faire vous savez ceux des amis qui qui ont fait l'armée particulièrement en Israël et qui pour certains se sont construits à travers cela à travers le fait que ça leur demande d'aller jusqu'au bout d'eux-mêmes et que c'est ça au fond même si par la suite ils sont devenus unicaporales ou quoi que ce soit seulement cette expérience là de transformation d'eux-mêmes ils savent qu'elles n'étaient peut-être pas là pour servir Israël même si concrètement ça l'a fait mais parce que par la suite ils serviraient un peu d'une manière différente en étant des êtres bâtis différemment à la panure bleue et dans des situations autres sauront exploiter ce qui a été construit au moment où ils ne voyaient pas nécessairement des résultats ça, ça nous dit réfléchir c'est ce processus qui nous transforme et non pas juste le résultat qui est gérant être capable de le voir de l'identifier et d'en être heureux si on s'appelle Rana et Abraham non mais quelque part on a fait du coup à Mazal j'ai envie j'ai tellement envie que ça marche et d'en devenir le directeur général car souvent il ne faut pas oublier que souvent on a réussi du peuple juif c'est comme la personne qui priait tellement pour que l'état d'Israël existe c'était quelqu'un qui habitait en Suisse et dit mais je voudrais tellement que l'état d'Israël existe pour en devenir l'ambassadeur en Suisse c'est déjà pas mal il faut mieux faire quand même donc c'est là où il faut être quand même avoir un minimum d'états intellectuels ce qui n'est pas simple à voir comme nous tous et se dire parce que véritablement c'est la préoccupation du peuple juif vous savez ce qui nous révèle que c'est la préoccupation du peuple juif c'est quand ce que l'on fait n'est plus dans le domaine du visible j'ai eu le bonheur de voir des gens qui avaient davantage la préoccupation du peuple juif et c'était des gens si vous ne les connaissiez pas vous ne le savez pas parce que tout le travail qu'il faisait et bien il était radicalement invisible personne n'en avait conscience et c'est là véritablement il s'est passé des choses extraordinaires dernière question oui vas-y oui je voudrais savoir maintenant qu'est-ce qui nous permettrait d'avancer du peuple c'est le fait de saisir mon modèle ou c'est le fait j'ai pas entendu vous dites la question alors pour un juif qu'est-ce qui pourrait faire pour un juif d'avancer de l'avenir c'est le peuple c'est le peuple ou c'est le peuple c'est le peuple c'est le peuple c'est la question que je vous pose alors ce qui permet à quelqu'un d'avancer c'est d'abord d'avoir une réflexion sur là où il en est dans quelle direction il va avancer avant d'avancer c'est ça quelle est la direction parce que si on avance mais c'est pas la bonne direction c'est un peu dommage c'est comme les gens qui on explique qu'ils doivent avancer dans une direction A ils y vont et puis après ils ne s'y trouvent pas genre on va dire pas maternel il y va super respecte la direction je suis désolé c'est pas politiquement vrai mais c'est pas là pardon respecte la direction pas de la direction donc la question elle est de savoir est-ce que la direction dans lesquels on va elle est juste là pour satisfaire le regard qu'on a besoin d'avoir sur lui-même si elle est là dans une forme de thérapie par rapport à un passé qui nous rassure en donnant l'illusion que font la changer alors que son structurel on est toujours le même aussi véritablement c'est le lieu dans lequel on va et ça ça prend du temps là dessus tu peux prier quoi ? Galena est de demander à Dieu de te permettre d'avoir une vision claire des choses c'est-à-dire de faire en pleine sorte que les chokras c'est-à-dire les cadres corrupteurs des désirs qui sont les nôtres parfois extrêmement beaux mais faux ne soit pas un élément qui handicape le choix de la direction dans laquelle on va aller et ça ça prend du temps après bien sûr une fois que cette fille-là a lieu alors on avance et il y a ce que j'appellerai toujours une petite indication c'est qu'il faut se sentir serein non pas parce qu'on réalise des choses mais parce qu'on est dans un cheminement si c'est ce que l'on a réalisé qui nous rend heureux bien sûr c'est toujours normal de voir une réalisation et d'en être heureux alors c'est beaucoup plus les images que l'on se représentait qui satisfont notre qui nous apporte ce bonheur si ce qui nous importe c'est de réaliser que dans cette progression-là il se passe quelque chose à l'intérieur de nous si on voit nos batailles nos changements nos transformations à l'intérieur de ce mouvement il y a de fortes chances qu'on soit en effet dans une direction qui nous correspond ça pour cela il faut prendre le temps d'y penser il faut avoir des maîtres et pas des maîtres qui pensent à ta place mais des maîtres qui entendent ce que tu penses et qui te donnent à travers leur propre question peut-être un axe différent de mouvement c'est comme ça un petit peu qu'on construit les choses voilà on va être avec ça alors juste de manière particulière c'est quelque chose que je n'ai jamais fait encore dans ce coup je pense mais je le fais parce que c'est une situation dont j'ai besoin de parler nous je suis aujourd'hui confronté à une situation très simple d'une famille en France qui vit quelque chose d'extrêmement lourd ce sont des orphelins et dont certains en tout cas pour l'instant moins un est atteint de maladies génétiques qui d'après la médecine sont incurables d'accord avec des pronostics très lourds ce sont des gens personne ne s'occupe parce que vous comprenez bien qu'on n'a pas envie d'en parler les gens n'ont pas envie d'en parler il se trouve que la chaîne a fait que je me suis retrouvé confronté à travers la maison de la famille de la famille à cette situation et que j'ai décidé d'assumer il faut bien sûr là-dedans il y a des présences il y a des investissements mais aussi des moyens financiers qui sont pas petits qui sont extrêmement importants il y a déjà des gens qui donnent de manière très significative une aide moi j'aimerais si vous le pouvez en tout cas que vous puissiez participer à cette mitzvah d'aider vraiment Dieu tomi une veu almana c'est-à-dire des orphelins et une almana une veuve qui vous imaginez bien voit déjà un de ses enfants atteint de la maladie qui a fait partir son rang de seconde on voit un petit peu ce que ça peut vouloir dire et ça sera pour moi une aide extraordinaire faites au-dessus de vos moyens si vous pouvez sinon faites dans vos moyens voilà il y a notre ami qui est au milieu qui pourra recueillir tout ce que vous avez bien pour lui donner c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire mais là vous savez comme la chaîne des élèves on se disait lorsque un pauvre arrivait il ne demandait pas d'argent mais il disait aux gens Zahreben mérite-moi et bien là je pense que c'est un mérite et donc essayez de vous en saisir il y a d'autres personnes bien sûr à l'entrée qui viennent d'Israël qui viennent de ceci c'est bien sûr chacun selon ses moyens de les aider un petit peu voilà c'est pas l'habitude du cours de faire des appels de nom même pour l'association l'aide je n'en ai jamais fait et pour ça j'ai pris ce mois de le faire quand même je vous remercie en tout cas et je vous dis à la chaîne à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada ...